Vous ne vous en souvenez peut-être pas, mais il y a trois semaines, un camp de jeunes migrants a été détruit par les services de la mairie de Lille sans pour autant proposer des solutions humaines aux réfugiés. La plupart se sont retrouvés à la rue. Et ce sont des Lillois qui ont dû ouvrir leurs portes, faute d'aide de la part de la maire socialiste. Et quitte à ouvrir des portes, un squat proche de l'ancien parc a vu le jour pour soutenir les migrants abandonnés par les institutions. La maison était inoccupée depuis plusieurs années, mais en dix jours, l'administration lilloise et la préfète ont préféré virer les gens et remettre les migrants à la rue. Le dispositif policier de ce mercredi 20 décembre était gigantesque. Rue bloquée, contrôle des passants, expulsion vers un centre de rétention administrative pour un jeune qui n'avait aucun papier sur lui. Plusieurs compagnies de CRS, une dizaine de véhicules policiers. Pourquoi un tel acharnement contre les humains ? Comment faire évoluer les mentalités pour cesser de rendre l'état d'urgence invivable pour les plus précaires ? Malgré les mobilisations des habitants et les pétitions, le pouvoir semble préférer la destruction plutôt que l'accueil des vivants. Rien de neuf en France, à part l'espoir qu'un jour la loi du plus fort respectera le sens de la justice et aidera les faibles au lieu de les écraser. Merci. 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 Merci.